ça me fait plaisir de te voir bonjour à toi toi tu es Franck c'est ça la première question que j'ai envie de te demander par rapport à One Life for All In parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités dernièrement j'ai vu que vous étiez parti aux Etats-Unis vous avez fait deux concerts je crois que vous avez joué à Philadelphie et puis à New York au Bowway Electric c'est ça et à Philadelphie c'était dans je ne sais pas exactement j'ai vu une église ou quelque chose comme ça comment ça s'est passé ? moi personnellement je précise, je n'ai pas pu y aller donc je me suis fait remplacer c'était un bassiste américain un copain de Don notre chanteur qui m'a remplacé qui a pu nous dépanner alors le concert de Philadelphie c'est un concert de charité effectivement c'était le nom de la salle c'est church je ne sais plus quoi enfin oui c'est une ancienne église à ce que j'ai compris et ensuite le lendemain c'était à New York une date à New York et c'était pour l'anniversaire de Drew Stone qui est un réalisateur de documentaires et de clips il a travaillé pour Biohazard de Matt Ball ce genre de groupe entre autres et donc voilà il y a eu deux dates qui ont été faites c'était fin juin et maintenant il y a des discussions pour d'autres dates du coup ça peut être ouvert des portes et il y aura peut-être d'autres dates en novembre Cleveland et on cherche d'autres dates actuellement pour essayer de compléter et faire une petite tournée encore aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année est-ce que c'était la première fois que vous alliez aux Etats-Unis enfin bon pas toi le groupe en tout cas c'était les premières dates du groupe aux Etats-Unis les dates précédentes c'était juste avant la pandémie début 2019 on avait fait une tournée européenne une petite tournée européenne on avait joué en France Belgique Pays-Bas et Allemagne c'était les seules dates qu'on avait réussi à faire jusqu'à présent ensuite la pandémie est arrivée ça a tout freiné comme pour beaucoup de gens et là du coup on essaye de remettre la machine en route avec un nouvel album et avec des nouvelles dates et pour l'instant comme je viens de te dire on essaye de voir ce qui est possible ou pas aux Etats-Unis donc en fait les Etats-Unis c'était les premières dates du groupe depuis la pandémie exactement ça a dû être un grand moment pour le groupe quand même jouer aux Etats-Unis avec DonFund sur son territoire pour une fois c'est ça alors moi j'ai vécu ça par procuration qu'est-ce que t'as eu comme écho de la part de tes potes déjà super heureux pour Clem et on a un deuxième guitariste qui vient d'entrer dans le groupe pour le live Michel parce que tous les morceaux sont écrits pour deux guitares donc au niveau du live ça nous faisait des fois sur le guitariste donc un nouveau guitariste vient d'arriver et donc pour eux c'était le rêve américain tu sais partir jouer aux Etats-Unis c'est quelque chose de magique et ils ont eu un bon accueil ça s'est bien passé des bons retours spécialement à New York qui s'est encore mieux passé que Philadelphie et comme je te disais ça a ouvert des discussions pour d'autres concerts donc c'est encourageant pour la suite après à voir ce qui a abouti ou pas mais voilà à suivre New York quand même fief du punk hardcore avec tous ces clubs mythiques le KBG le KGBG etc je pense que c'était quelque chose d'exceptionnel finalement de se retrouver à New York là où tout a commencé dans le style que vous appréciez Exactement la symbolique est forte c'est la terre du hardcore le New York hardcore tellement de groupes mythiques sont issus de cette vide-là des psychophytos le Madbull etc c'est impressionnant et important pour les français que nous sommes on voit ça avec des yeux d'enfants bien sûr Alors tu me disais vous êtes revenu vous aviez fait deux EP avant qui avait très bien fonctionné en tout cas qui avait été bien accueilli là c'est le premier album en fait c'est ça donc étape importante le premier album c'est toujours ça reste toujours dans l'histoire du groupe comment vous avez travaillé cette fois-ci il y a 14 titres encore même il y a des titres très courts aussi mais 14 titres comment vous avez travaillé sur cet album est-ce que tu me disais vous avez tout arrêté comme tout le monde d'ailleurs pendant la pandémie ça a duré deux ans et demi pratiquement c'est ça est-ce que vous avez beaucoup écrit et composé pendant cette période oui oui encore plus que d'habitude déjà on est un groupe qui écrit beaucoup de toute façon on compose pas mal ce qui nous permet de faire du tri une sélection on a ce luxe de choisir en plus ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas ce qu'on trouve pertinent ce qu'il est pas est-ce qu'on se répète est-ce qu'on se répète pas et la pandémie on avait davantage de temps libre justement on a pu composer encore davantage notamment on s'est beaucoup fait plaisir spécialement Clem et Don qui ont enregistré pas mal de reprises c'était vraiment pour le fun il y a eu peut-être une dizaine de reprises qui ont été faites alors qu'ils ne sortiront peut-être jamais du cadre du groupe c'est juste à l'état de démo et malgré tout il y a une des reprises qui date de cette époque une reprise de Faith No More le morceau Digging the Grave qui apparaît sur l'album donc on l'a quand même gardé et tout ça pour te dire il y a 14 titres certes mais on compose beaucoup et en permanence en fin de compte il n'y a pas de c'est en continu les idées arrivent on enregistre ça et ensuite on choisit ce qui peut être ce qui s'enchaîne bien ou pas on fait attention à ça au dynamisme aussi sur l'album les morceaux sont assez différents tu disais des morceaux courts le plus court fait 8 secondes le plus long fait 4 minutes et puis il y a tout et son contraire au milieu donc on essaie de faire attention à ça à ce qu'il y a des nuances du dynamisme des morceaux plus péchus des tempos rapides des tempos lents plein de choses différentes donc voilà ce qui nous amène à ses 14 titres et ce premier album ouais très bon premier album alors tu parlais des reprises tu m'as dit que vous aviez en fait enregistré beaucoup de reprises pourquoi vous avez choisi spécialement Digging the Grave à mettre sur l'album puisque c'est celle qui va rester à moins que vous mettiez par la suite un album de reprise on ne sait jamais mais tout est possible mais pourquoi Digging the Grave ? alors dans le groupe on a tous des goûts différents et puis des choses sur lesquelles on se retrouve et Faith No More est un groupe qui met tout le monde d'accord dans le groupe on aime beaucoup ce groupe là et donc c'est moi qui ai proposé de mémoire ce morceau là pourquoi déjà pour déjà la symbolique est forte parce que Faith No More c'est que tout le monde connait ce groupe là c'est un groupe qui expérimentait beaucoup qui touchait à plein de styles différents donc c'est un modèle pour nous à notre échelle mais c'est quelque chose qui ouvre les possibilités de se comporter comme Faith No More de toucher un petit peu à tout donc choisir cette reprise c'était également le moyen de faire passer ce message là tu vois One Life All In est ouvert aux expérimentations ce genre de choses ensuite pourquoi se pensez-vous en particulier déjà c'est un des rares peut-être même le seul à vérifier de Faith No More où il n'y a pas de clavier ce qui est également notre cas donc ça ça pouvait coller dans l'éventualité de le jouer plus tard live également et un morceau qui est assez péchu alors quand tu t'attaques à un morceau très très connu comme celui-ci il faut faire attention parce que c'est un peu territoire il faut faire assez sacré donc on a essayé de le personnaliser mais par petites touches avec des petits détails pour malgré tout il trouver un intérêt artistique je dirais mais également rendre hommage de manière respectueuse donc tu vois il faut trouver un petit peu un équilibre dans tout ça et c'est ce qui nous amène à ce morceau là pour répondre à ta question sur l'album celui-ci en particulier parce que ça faisait plus sens que de reprendre un morceau de Sycofitol ou de Madball qui aurait été un choix plus convenu là c'est un peu plus décalé enfin et encore et encore enfin voilà quoi oh oui c'est un des morceaux qui est bien rentre dedans quand même oui quand même c'est pas le plus mélodique enfin si il est quand même mélodique mais sans clavier comme tu disais ouais ça nous semblait approprié pour nous c'est ce qui fait vraiment la différence alors vous avez enregistré l'album à Lyon comme d'habitude mais là vous avez changé de studio apparemment vous avez été au Audio Tellus c'est ça et ça a été mixé et maîtrisé et maîtrisé par Clem alors déjà comment ça s'est passé l'enregistrement en studio comment vous avez travaillé est-ce que vous étiez tous en studio est-ce que il n'y a qu'une partie qui a été enregistrée en studio et une autre partie à la maison dans son studio comment ça s'est passé à ce niveau là un peu tout ça justement ça a été on a commencé donc à Audio Tellus à Lyon la batterie a été enregistrée dans ce studio là donc Kevin a enregistré ses parties de batterie à Lyon ensuite c'est Clem qui a pris le relais pour l'enregistrement des guitares et basses Clem, notre guitariste et qui a pris en charge de la production le mix et le mastering donne à enregistrer ses parties de chant aux Etats-Unis littéralement chez lui tu vois il a un home studio il a du matériel c'est aussi une chance aujourd'hui qu'on a nous et tellement d'autres groupes de pouvoir avec peu enregistrer quand même des albums avec un son de qualité tu peux faire ça avec peu de moyens finalement ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans tu vois tu es obligé d'aller en studio c'était des coups autres donc là batterie et guitare à basse fait à Lyon les backings les chœurs enregistrés à Lyon le chant enregistré par Don à Cleveland également on a Scott Roberts en invité sur un titre Scott Roberts qui a joué dans les spot monsters avec Don qui a joué également dans Biohazard plusieurs années et qui a enregistré lui c'est parti à New York donc tu vois en fait on a assemblé plein de choses plein de pistes enregistrées dans des lieux et pays différents et c'est Clem ensuite notre guitariste qui a assemblé tout ça et voilà le résultat sur cet album tu disais Scott Roberts c'était la première fois que vous collaborez avec lui je suppose oui c'est ça le lien était facile parce que comme je te disais il avait joué avec Don dans les spot monsters dans les années 90 ils ont joué ensemble c'était c'est important pour vous d'avoir un invité comme lui sur un morceau parce qu'il y a un seul invité sur l'album c'est ça tout à fait oui parce que c'est pareil c'est un musicien qu'on admire alors Don et Scott sont amis de longue date donc c'est un peu différent mais pour moi pour Clem Scott et même c'était le cas avec Don tu vois c'est des gars qu'on écoute qu'on allait voir en concert qu'on écoute sur album donc c'est des gens qui ça représentait pas mal et puis le lien avec Don était évident donc c'est un petit clin d'oeil aussi à leur passé voilà sur un morceau qui est plus rock'n'roll finalement que hardcore et ça ça fait écho c'était Scott Roberts aujourd'hui joue dans un groupe qui s'appelle The Take et pareil c'est un groupe plutôt orienté rock'n'roll même si t'as une base punk et hardcore mais c'est plutôt rock'n'roll un peu un petit peu la manière d'un motorette tu vois donc c'était aussi pour faire le lien ce morceau me semblait dans le même esprit que ce que fait Scott aujourd'hui donc tout faisait sens toutes les pièces du puzzle ça semblait bien et on est parti sur cette idée là voilà alors tu me disais Clem il a mixé et masterisé l'album il a fait beaucoup beaucoup de choses il a géré à peu près toute la prod même il a géré toute la prod tout simplement qu'est-ce que justement quand on travaille avec quelqu'un du groupe je suppose que ça évidemment ça donne beaucoup de facilité puisque vous connaissez bien vous ne travaillez pas avec un étranger un producteur qui vient de l'extérieur mais est-ce que vous aviez un son en tête pour ce premier album parce que c'est un peu aussi là que tout débute finalement comment vous avez travaillé avec Clem justement est-ce que vous lui donniez des idées oui on en avait parlé ensemble parce que nos deux premiers EP avaient été produits et très bien produits par Thibaut Bernard qui est un producteur lyonnais et donc on avait une production qui était plutôt orientée métal c'était notre choix notre volonté à l'époque et là pour ce premier album on a souhaité quelque chose d'un peu plus rock un peu moins typé métal un peu moins compressé quelque chose de plus naturel si t'en t'es que ce mot là ait du sens aujourd'hui en termes de production mais quelque chose un peu plus aéré et Clem du coup c'était une volonté du groupe une volonté de tout le monde et Clem a oeuvré dans ce sens là à mixer à chercher les sons pour que ce soit un peu plus plus rock je vois pas d'autres termes un peu moins métal même si ça le reste malgré tout mais voilà c'était important justement de changer un petit peu d'orientation c'est vrai qu'il est plus rock punk rock 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 c'est ça ouais ça mélange tout ça mais c'était c'était important pour vous de prendre cette orientation là oui c'était un choix tu vois toujours avec l'idée de ne pas se répéter c'est pas qu'on n'était pas satisfait des prods précédentes c'était super et je l'ai trouvé encore très bien c'était pas ça le truc c'est une envie de ne pas se répéter de faire évoluer le propos la musique et donc la prod le son ouais cette envie d'évoluer encore et encore tu vois de chercher à repousser un peu nos limites le chant le vocabulaire etc c'était ça l'idée alors justement on parlait de studio d'écriture est-ce que toi en tant que bassiste donc c'est ton rôle au sein du groupe il y a des morceaux qui ont été des challenges est-ce que tu t'es fixé en tout cas des défis par rapport à cet album en studio ou en écriture ouais oui il y a un morceau qui a été qui me tient vraiment à coeur et qui s'appelle Life of Dreams qui est un morceau une sorte pareil c'est en texte ça a du sens une sorte de balade hardcore c'est un morceau qui démarre en acoustique ou une guitare acoustique et chant ensuite des cordes donc violoncelle viennent se greffer là-dessus la batterie honte etc donc c'était vraiment quelque chose de nouveau pour Clem et pour moi à écrire et tu vois écrire des morceaux punk rock quand tu as un peu d'expérience c'est pas trop compliqué finalement parce que c'est quelque chose que tu fais depuis toujours donc c'est ta zone de confort tu connais les codes les structures etc mais là pour un morceau acoustique c'était nouveau pour nous du coup c'est ce qui personnellement c'est ce qui m'a motivé énormément j'avais envie d'aller au bout de ce morceau d'en faire quelque chose dont j'étais fier et voilà le challenge était là précisément sur ce morceau en ce qui me concerne après tu demanderas à Clem il te citera une autre chanson pour telle et telle raison mais pour moi c'était celle-ci oui il a dû avoir pas mal de challenges entre le mixing le mix le mastering la prod ouais c'est ça ouais alors donc on parlait de cet album qui s'appelle Eyes of the Storm littéralement l'œil de la tempête c'est quoi le symbole derrière l'œil de la tempête alors c'est Don qui est en charge de tous les textes il écrit ses paroles donc le titre on lui doit également donc le titre de l'album qui est également le titre d'une chanson et alors la symbolique pour résumer pour faire simple ça fera d'ailleurs ceux qui iront voir à quoi ressemble l'artwork la pochette ça fera sens tu vois on vit on vit une époque qui est bah je t'apprends rien spécialement chez nous en France là ces derniers jours il y a eu des émeutes tu vois c'est une période très violente très dure c'est donc la tempête du coup pour faire serait symbolisé par tout ça et Don d'une manière générale dans tout ce qu'il écrit c'est quelqu'un de très très positif il a un état d'esprit très positif toujours et d'une situation négative il va quand même essayer d'y voir le positif de tout ça et l'œil de la tempête du cyclone ça serait la lumière la lueur qui serait après toute cette merde toutes ces choses qui se passent aujourd'hui la montée de la violence enfin tout ça et l'œil serait donc c'est ce qu'on peut voir sur la pochette cette lumière la lumière au bout du tunnel aussi également tu vois on a cette expression là qui ça serait ça donc ça fait référence à tout ça c'est une lueur d'espoir à travers cette période dure et violente et négative oui tu parlais de la pochette en fait c'est pas mal comme nom Aurélien Poulis c'est lui qui arrive oui ça ne s'en rend pas il y a à peu près deux semaines donc oui alors c'est donc c'est un ami à vous justement Aurélien alors c'est c'est pas un ami alors je t'explique pareil c'est une proposition de Clem notre guitariste de faire appel à cet illustrateur que Clem a connu c'est un gars qui bosse beaucoup pour qui fait beaucoup de couvertures de romans de science-fiction un illustrateur connu dans ce domaine là donc Clem apprécie beaucoup le travail donc Clem nous a proposé son nom on a regardé ce qu'il faisait ça nous a plu donc c'est Clem qui s'est chargé de le contacter il a donné un peu ce que je viens de t'expliquer par rapport au titre de l'album tu vois le concept les idées qu'il y avait derrière il expliquait tout ça et Aurélien assez rapidement nous a proposé ce visuel qui nous plaisait beaucoup et qui était également nouveau pour nous parce que pareil si tu compares aux pochettes des deux précédents c'est encore quelque chose de différent toujours dans l'idée de ne pas se répéter d'essayer des nouvelles choses et on a abouti à cette pochette qui nous plaît beaucoup d'ailleurs il y a des émotivés ça fait sens avec ce qui vient de se passer elle est très parlante on est tout de suite plongé dans l'univers en tout cas quand on a la pochette vous avez choisi Do or Die comme premier clip et comme premier extrait de l'album c'est un peu votre philosophie ça Do or Die il y a de ça oui il y a de ça tout à fait et en même temps c'était un titre donc ça c'est pour le message Do or Die ça veut bien dire ce que ça veut dire également c'était un titre musicalement qui était assez rente-dedans tu vois c'est le premier comment dire la première impression qu'on voulait donner au public aux gens qui découvrent cet album ou carrément le groupe soit assez rente-dedans mais mélodique malgré tout donc ça symbolisait bien un peu tous les éléments du groupe tout ce qu'on essaye de retranscrire ça synthétisait bien tout ça donc c'est pour ça qu'on a mis également en ouverture de l'album après si tu écoutes l'album l'album est très varié il y a plein de choses différentes mais voilà ce morceau faisait sens c'est Donne qui nous l'a proposé comme choix de premier clip et morceau d'ouverture de l'album il n'y a pas de discussion c'était une évidence finalement de choisir ce morceau vous pensez déjà au deuxième est-ce que vous avez déjà choisi le deuxième single ? pas encore pas encore tu vois l'album vient de sortir on est en pleine promo comme à l'instant on est en train de réfléchir à comment on pourrait faire pour on travaille sur des dates éventuellement des tournées éventuelles aux Etats-Unis enfin ce genre de choses mais du coup pour répondre à ta question pas encore de projet pour un second clip c'est pas encore à l'ordre du jour chaque chose en son temps et c'est pas le sujet du moment mais il y en aura d'autres bien évidemment on souhaite faire d'autres clips ça c'est sûr alors tu me disais oui c'est Donne qui écrit tous les textes est-ce que toi dans ces 14 morceaux dans tous ces textes qu'il a écrits est-ce qu'il y a un texte qui te touche plus en tout cas dans lequel tu te reconnais plus qui t'a plus interpellé je dirais pas vraiment non après comme je te disais Donne c'est un état d'esprit alors donc je serais bien incapable de sortir un texte plus qu'un autre c'est parce que après quand tu connais bien Donne du coup parce qu'il est mon cas maintenant depuis plusieurs années t'es habitué à son univers et je retrouve dans chacun des morceaux de l'album je retrouve son quand on discute ensemble son état d'esprit ce qu'il retranscrit donc du coup il n'y a rien qui sort du lot pour moi alors ça peut pas ouais c'est un peu bizarre comme réponse mais tout tout est cohérent pour moi et j'ai pas un morceau à te citer plus qu'un autre désolé alors tu alors toi donc tu es le bassiste toi justement comment tu en es venu à la basse est-ce que tu fais partie des guitaristes qui sont passés à la basse ou est-ce que tu t'es intéressé directement à la basse comment c'est née cette passion pour la basse cet instrument non je suis pas du tout guitariste et ça a été mon premier instrument je sais pas c'est vieux après comment ça s'est passé c'était un copain qui m'avait prêté une basse je savais pas du tout jouer à l'époque j'ai appris assez tard tu vois vers 17-18 ans c'est vraiment très tard jamais pris de cours et après c'est un instrument qui s'est un peu imposé à moi je sais pas je me sentais bien je joue au doigt je joue pas avec le médiator le contact avec les cordes je sais pas c'était une évidence pour moi les 4 cordes plutôt que 6 aussi ça me semblait bien ça me semblait adapté et puis le rôle rythmique aussi c'est quelque chose aussi qui me plaisait beaucoup je sais pas est-ce que ça retranscrit après ta personnalité je suis assez en retrait plutôt dans la vie un peu timide réservée du coup est-ce que il y a une symbolique sans doute c'est de la psychologie de compteur que je suis en train de te faire mais est-ce qu'il y a ça derrière possible intéressant c'est sans doute ça oui justement je voulais te demander toi quand tu me dis que t'as démarré la base vers 17-18 ans est-ce que à cette époque-là t'étais déjà dans ce style-là le punk hardcore enfin tout ce qui vient de la scène est la côte est des Etats-Unis oui après depuis gamin j'écoute du métal le hardcore est venu un peu à l'adolescence un peu plus tard j'ai commencé plutôt par le métal quoi que le punk également le punk ce qu'on appelait le rock alternatif en France tu sais les berreries noires tout ça d'un milieu 80 que j'adorais quand j'étais au collège tout ça donc ça pardon excuse-moi vas-y non non je veux dire il y avait le label boucherie production exactement tout à fait oui exact toute cette époque-là j'étais bien là-dedans ensuite le hard rock j'ai découvert le hard rock comme beaucoup le parcours traditionnel Maidon Scorpion Metallica enfin voilà ACDC etc et après le hard core est arrivé milieu 90 par les spawn monsters précisément dans lequel jouait Dawn littéralement c'est le premier groupe de hard core que j'ai connu et c'était le groupe de Dawn donc ça a dû faire quelque chose justement la symbolique était forte c'est incroyable c'est incroyable je m'estime chanceux c'est parcours c'est dingue parce que dans les années 90 littéralement je payais ma place pour aller le voir j'ai un rapport de fan et aujourd'hui on est amis on bosse ensemble c'est assez incroyable alors comment il est Dawn justement est-ce que c'est c'est une figure mythique tout le monde le connait ça fait je sais pas combien d'années qu'il est dans ce style-là comment il est est-ce que c'est sympathique est-ce qu'il y a un groupe sympathique avec lui ouais ouais c'est très simple en fait il n'y a pas de ça aussi c'était une surprise parce que quand quand je l'ai contacté pour lancer ce projet je le connaissais pas on s'était croisé une fois ou deux mais pas plus que ça donc il y avait une part d'inconnu et il s'avérait que c'était quelqu'un de très simple comme je te disais très positif très amical pas du tout pas du tout rockstar ou je ne sais quoi ou dans un délire de gros dur ou pas du tout c'est vraiment une bonne personne littéralement quelqu'un de bon enfin tu vois et du coup c'est très très facile de bosser ensemble il n'y a pas de on parle très simplement chacun exprime ses ses envies c'est ce que j'aime ce que j'aime pas je t'envoie ce morceau il te plaît il te plaît pas ok ensuite il m'envoie ses paroles son chant avec Clem on en parle ça ça nous plaît ça nous plaît pas et très très humblement il n'y a pas d'ego on est chanceux c'est pour ça qu'on en est déjà d'ailleurs au troisième enregistrement et que l'aventure continue au départ c'était juste un projet studio pour le premier EP j'avais lancé ça et puis c'était censé s'arrêter là mais tout le monde s'est prêt au jeu justement l'amitié s'est greffée là dessus et l'envie de continuer s'est imposée ça décrit bien pourquoi tu me demandais comment il est si ça se passait mal on n'en serait pas là aujourd'hui on n'en parlerait pas ensemble à l'instant c'est clair alors tu parlais des Etats-Unis tu me disais que vous étiez en train de travailler sur des dates aux Etats-Unis on l'espère est-ce que vous pensez aussi à la France ? bien sûr bien sûr ce qui nous fait défaut actuellement pour être transparent c'est une agence de booking on cherche mais One Life All In n'est pas encore très très développé donc avec cet album on espère que ça va faire bouger un peu les choses mais on cherche une agence de booking pour développer le groupe et tourner à plus grande échelle parce qu'on a démarré tu vois c'est ce qu'on appelle le DIY le Take Do It Yourself alors c'est beau sur le papier c'est très mais dans les faits c'est assez limite tu récupères des miettes par ci par là quelques concerts quelques ci quelque ça mais si tu veux franchir un cap et monter en termes d'exposition etc il faut avoir les bons partenaires et c'est ce qu'on cherche actuellement une agence de booking donc si quelqu'un nous entend et qui serait intéressé contactez-nous parce que c'est la recherche du moment donc pour la France et pour l'Europe même au-delà c'est ce qu'on souhaite trouver une bonne agence et puis de vous développer je sais pas pour conclure j'ai envie de te demander ah oui alors tu me disais que vous aviez fait beaucoup de reprises qu'est-ce qu'elles vont devenir toutes ces reprises que vous avez enregistrées je suppose qu'elles sont terminées mixées et masterisées c'est juste à l'état de démo c'était juste pour c'était pendant lors des premiers confinements tu vois on était tous bloqués c'était une manière on enregistrait à distance et on s'envoyait les fichiers c'est plus Clem & Don qui faisait ça en l'état c'était juste pour se faire plaisir ensuite on a récupéré celle de Faith No More parce qu'elle me semblait pertinente mais pour l'instant il n'y a pas de projet c'est juste pour nous dedans tu vois tu as des morceaux d'anthrax je sais plus c'est assez large vaste il y a eu plein de tentatives c'est aussi un moyen de se tester de voir ce dont ton équipe était capable ou pas ce qui marchait ce qui ne marchait pas tu vois c'était aussi pour ça mais pas de projet pour ces reprises pour l'instant ça reste au sein du groupe et rien de plus en l'état en tout cas qu'est-ce que tu as envie de rajouter justement qui te paraît important par rapport à cet album en tout cas que tu veux que tous ceux qui vont le découvrir ou qui vont entendre parler du groupe qui vont peut-être s'intéresser à aller voir le clip d'Ordai qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur le groupe sur votre philosophie sur de vie et de groupe à l'intérieur du groupe est-ce que tu as un message important à leur faire passer oui pardon juste que One Life Falling on a tous des racines punk et hardcore mais aujourd'hui et ça s'entend vraiment sur l'album en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire le groupe a vraiment essayé de s'ouvrir à d'autres éléments il y a du métal il y a du punk il y a du hardcore de l'acoustique il y a des cordes il y a du piano sur certains morceaux on a vraiment essayé d'ouvrir notre vocabulaire et One Life Falling n'est pas juste un groupe de hardcore c'est le message que j'aimerais faire passer c'est plus que ça alors voilà venez nous découvrir et jugez un petit peu sur différents morceaux parce que on essaye de ne pas se répéter d'un morceau à l'autre l'ambiance le style peut changer et varier ok bah écoute Franck je te remercie vraiment pour l'interview très sympathique merci à toi c'est gentil merci et puis à bientôt j'espère avec plaisir ça marche merci beaucoup merci pour l'invite à bientôt au revoir au revoir